Scandale au Real Madrid. Pas vraiment du genre à alimenter la rubrique des faits divers, la Casablanca voit sa réputation être salie dans une affaire de scandale sexuel. L Confidential révèle que trois joueurs meringue ont été arrêtés par la police. Les noms n'ont pas filtré, mais il s'agirait de deux joueurs de l'équipe réserve, et d'un de l'équipe C, le média ajoute toutefois que des joueurs de l'équipe première pourraient être impliqués. L'enquête de la police a démarré, après qu'une plainte ait été déposée le 6 septembre dernier à Mogans, Île-Canary, par la mère d'une mineure qui a également fait savoir que l'un des agresseurs aurait filmé sa fille. Ce jeudi, la FIFA a dévoilé les listes des nommées pour les trophées Jeu-Best. Et cette annonce n'a pas fait que des heureux. Mercredi 6 septembre, la liste des 30 joueurs nommés pour l'obtention du ballon d'or 2023 a été dévoilée. Comme d'habitude, il y a eu des heureux et de nombreux déçus. C'est un peu la même chose concernant le trophée FIFA, Jeu-Best du meilleur joueur de l'année. Ce jeudi, les noms des 12 footballeurs en course pour remporter ce titre ont été dévoilés. On retrouve ainsi Julien Alvarez, Argentine, Marcelo Brozovi, Croatie, Kevin Debrune, Belgique, Zerolke Guindohan, Allemagne, Erlinga Allant, Norvège, Rodrigo, Rodri, Hernández Cascante, Espagne, Kvichak Varadzkelia, Géorgie, Kylian Mbappé, France, Lionel Messi, Argentine, Victor Ozymen, Nigeria, Declanris, Angleterre et Bernardo Silva, Portugal. Du beau monde va donc se disputer ce précieux trophée. Forcément, il manque de nombreux joueurs à l'appel. Et certains n'ont pas manqué de le faire remarquer. En Espagne, l'absence des joueurs du Real Madrid pour le titre de meilleur joueur de l'année pose question. L'écurie dirigée par Florentino Perez est représentée dans une autre catégorie, puisque Thibaut Courtois est en lice pour le trophée de meilleur gardien. Mais personne n'a été sélectionné pour le titre phare. Et ça, la presse ibérique ne compte pas le laisser passer. Marca, Média Pro Madrid, a écrit « Ce qui est curieux cette année, c'est qu'aucun joueur du Real Madrid n'est nommé pour le trophée The Best masculin ». As y est allé un peu plus fort. Rodrigo est le seul candidat espagnol au prix décerné par la FIFA aux meilleurs joueurs de l'année. Alain est le grand favori pour la victoire finale. L'absence des joueurs du Real Madrid ressort, a d'abord indiqué la publication ibérique avant de se lâcher un peu plus. En effet, As estime que Vincius Junior, 23 ans, aurait mérité d'être parmi les 12 joueurs nommés. Il est supprenant que Declanris, vainqueur de la conférence ligue avec West Ham, et Kvaratskelia, qui a réalisé une belle année avec Naples avec le titre de ceria comme principal succès, figure parmi les finalistes, et qu'il n'y ait aucun joueur du Real Madrid, comme par exemple Vinicius, qui a marqué 23 buts et délivré 21 passes décisives lors de la saison 2022-2023 avec l'équipe blanche. Il est vrai que le Brésilien a porté les siens la saison dernière, lui qui a pris le pouvoir aux côtés de Karim Benzema. Malgré cela, le joueur, qui a vécu de nombreuses polémiques, n'a pas été récompensé. Le panel d'experts, qui a constitué la liste a estimé que d'autres, méritait un peu plus que Vincius Junior, qui n'a remporté aucun titre majeur, l'an dernier hormis une Coupe du Roi. Cela n'a pas permis de faire pencher la balance de son côté. As indique qu'il est le grand oublié de cette liste. De son côté, El Chiringuito a un autre joueur en tête. Vinicius et Jude Bélingame ne sont pas parmi les nommés pour Jebeste. Il n'y a aucun joueur du Real Madrid, a indiqué le présentateur de la célèbre émission espagnole José Pedrerol. Malgré son début de saison canon, 5 buts, 1 assist, l'Anglais de 20 ans sort d'une bonne saison à Dortmund, 14 buts, 6 assist en 42 matchs, sans avoir impressionné non plus tout le monde. Son absence n'est a priori pas scandaleuse. Vinicius Junior, blessé actuellement et décisif lors de grands matchs, aurait eu plus de raison d'y figurer. Du côté de la presse catalane, le son de cloche est forcément différent. Sport a mis en avant la présence Blagrana avec Xavi, Ter Stegen et Guindogan. Même chose chez Mendo de Portivo, qui a tout de même précisé deux points, il n'y a pas de candidat du Real Madrid, il y a Thibaut Courtois pour le meilleur gardien. Comme l'année dernière, le cas Vinicius Junior fait jaser.